Vous avez l'opération en langage naturel, comment la réaliser en algorithmique ou comment la réaliser en pascal. Donc ça c'est intéressant pour vous, d'accord ? Comment déclarer une déclaration d'un vecteur P de type réel ? On déclare en algorithmique ces tableaux. Donc juste une petite remarque concernant la qualité de la vidéo, ça va dépendre de la qualité d'affichage. Donc ici vous pouvez arranger la qualité, pardon. Alors, comment on arrange ici ? Donc ici c'est 720 mais réellement c'est pas une bonne qualité. Donc vous pouvez l'arranger cette qualité pour que vous voyez bien. Donc tout ça c'est l'explication. Dans la vidéo il y a l'explication. Vous avez ici 31 minutes, donc on ne va pas faire 31 minutes maintenant. Donc tout ce fichier là, donc je vais la passer rapidement. Tout ce fichier là, donc ici. Donc voilà, comment on fait en algorithme la déclaration, comment on fait en pascal. Comment on fait la lecture d'un vecteur en algorithmique, comment on le fait en pascal, d'accord ? Comment on fait l'affichage d'un vecteur, comment on fait en pascal. Donc voilà, c'est un résumé, c'est une récap, c'est une récap en quelque sorte de vecteur. Après, vous trouvez ici, au-dessus, les matrices. Donc la même chose, ce qui est fait en haut, il y a en bas. Donc bien sûr, vous pouvez voir la vidéo tranquillement chez vous, donc vous pouvez la voir doucement. Le plus important ici, c'est que dans la description de la vidéo, vous pouvez télécharger le PDF. C'est un PDF qui a été réalisé au niveau de cette vidéo là. Donc vous pouvez le télécharger pour le voir doucement et pour le réviser à tête reposée. Voilà le PDF, vous pouvez le télécharger. Donc c'est bon ici ? Très bien ? C'est clair ? Voilà. Voilà ici, vous avez le PDF dans lequel il vous explique. Il vous explique le... Je vais le télécharger. OK. Téléchargement direct et je vais l'ouvrir, c'est mieux. Donc voilà, comme ça. Voilà, je vais l'ouvrir comme ça avec cette application. Donc ici, il est ouvert par navigateur. Je vais l'ouvrir ici. Voilà. Je vais éloigner ça ici. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, oui. Est-ce que tu pourras nous expliquer les séries dans les prochains... On arrive, oui. On arrive, on va en arriver. Donc, le PDF là, il est intéressant. Donc vous trouvez ce PDF dans le lien de la vidéo. Donc je vais vous partager aussi le lien de la vidéo. Ce PDF là, c'est une récap de ce que vous avez fait. Il y a même des choses simples comme ça. Des opérations. Comment faire ça ? Comment faire ça ? D'accord ? OK. Donc, j'espère bien que c'est clair. D'accord ? Donc c'est un PDF de 4 pages ou bien ? Maintenant, c'est bon pour la chaîne YouTube. OK. Alors, votre collègue... C'est un PDF de 4 pages ou bien ? D'accord. C'est Imen, je pense. Imen ou bien ? Vous désactivez le sang, s'il vous plaît. Lorsque vous voulez intervenir, vous activez, vous intervenez. Alors, ici pour la... Pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème, oui. Alors, d'accord. Pardon. Alors, ça c'est votre série de TP de cette année-là. C'est vrai ? Voilà. Donc, pour être pratique, pour être pratique, pour les prochaines séances, je vais vous préparer les solutions sur PowerPoint. C'est-à-dire que je vais les passer rapidement. Si vous ne comprenez pas quelque chose, on vous pose. Maintenant, si vous voulez... Si quelqu'un possède une question concernant les exercices de vecteur, jusqu'ici. Jusqu'à l'exercice numéro 4. De l'exercice numéro 1 jusqu'à l'exercice numéro 4. Si quelqu'un a une question, il peut la poser maintenant. Allô ? Oui. Apparemment... Oui. Vous n'avez pas de questions ? Non, pour l'instant. Monsieur. Oui. Donc, j'ai dit, si vous avez des questions concernant les exercices. Maintenant, vous n'êtes pas prêts. C'est votre première séance. Si vous avez des questions pour les exercices sur les vecteurs. De l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 4. Monsieur ? Oui. Oui, je vous entends. Dans le premier exercice... Oui. Déroulement, est-ce que S égale 156 ? Le premier exercice ? Le premier exercice, il n'y a pas la variable S ? Il n'y a pas la variable S. Est-ce que vous parlez de quelle variable S ? Quel exercice ? Quel exercice ? Pardon ? Quel exercice ? Normalement, il n'y a pas la variable d'exercice, il n'y a pas la variable. Donc, déroulement, déroulement... Puisqu'elle a dit la variable S, moi je cherche la variable S dans les exercices. Je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est celui-là. Dérouler le programme pour N égale à 6 et V égale. C'est ça ? Oui. Voilà. Très bien. Alors, premièrement, avant de traiter le... Vous éteignez votre micro s'il vous plaît, puisqu'il y a l'écho. Avant de traiter les questions, ok ? Donc, ici, dans l'algorithme, dans l'algorithme, d'accord ? Dans l'algorithme, je vais essayer de faire une surface blanche ici, pardon. Ok. Ok, je vais passer ça au haut, voilà. Comme ça, c'est bien. Alors, je vais vous expliquer. Je vais effacer ça. Donc, dans cet exercice-là... Comme ça, c'est mieux. Très bien. Alors, ici, dans l'algorithme, la première chose que vous devez voir, la première chose que vous devez voir, c'est l'ensemble des variables de l'algorithme. Quelles sont les variables de l'algorithme ? D'accord ? D'accord ? La première chose que vous devez répondre, c'est... Quelles sont les variables de l'algorithme ? D'accord ? Ok. Deuxième chose. Donc, dans ces variables-là, dans les variables de l'algorithme, quelles sont... Donc, une variable, donc on va faire comme ça. Vous étalez le sang, s'il vous plaît. Étalez le sang, s'il vous plaît. Voilà, étalez le sang. Alors, quelles sont les variables d'entrée ? Quelles sont les variables de sortie ? D'accord ? Donc, comment on fait ça ? On utilise... Donc, nous utilisons un schéma. D'accord ? Alors, ici... Ok, il est éteint. Pardon. Donc, nous utilisons un schéma. Je vais lancer une petite application d'annotation sur l'écran. Ça va nous permettre de... Voilà, c'est mieux. Voilà, celle-là. Donc, on va utiliser un schéma pour les variables d'entrée et les variables de sortie. Il y a aussi une troisième catégorie des variables. Ça s'appelle les variables intermédiaires. D'accord ? Variables intermédiaires. Donc, les variables intermédiaires, c'est des variables... Je vais les expliquer après. Donc, s'il vous plaît, ici... Pardon. Pardon. Alors, j'ai quitté le... Voilà. Ici. Très bien. Ici, s'il vous plaît. Quelles sont les variables de l'algorithme ? Donc, ici, nous avons trois variables entières. C, I, N. Et nous avons deux vecteurs, V, I, T. D'accord ? Donc, il y a trois variables entières. Il y a deux vecteurs. Deux variables vecteurs. Ça veut dire, en tout, nous avons cinq variables. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut savoir quelles sont les variables d'entrée et quelles sont les variables de sortie. D'accord ? Quelles sont les variables d'entrée et quelles sont les variables de sortie. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire le schéma... Je vais faire le schéma des entrées et sorties. Ici, nous schématisons l'algorithme sous forme d'un rectangle. Et on va indiquer quelles sont les variables d'entrée et quelles sont les variables de sortie. D'accord ? Je vais effacer ça, comme ça. Et je vais utiliser ce truc-là. Très bien. Les variables d'entrée, c'est quoi ? Les variables d'entrée, c'est les variables qui ont l'instruction lire. D'accord ? Donc, où il y a la lecture, c'est une variable d'entrée. Donc, ici, il y a lire N. Donc, N, c'est une variable d'entrée. Donc, je vais écrire ici N. D'accord ? Nous avons ici la lecture du vecteur V. Ça veut dire V, c'est une variable d'entrée. D'accord ? Voilà. Maintenant, après, vous remarquez qu'il n'y a plus de lecture. Il n'y a plus de lecture après. Donc, il y a uniquement cette partie-là de lecture. Après, il n'y a pas de lecture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons deux variables d'entrée. Nous avons la variable N et la variable V. D'accord ? Très bien. Les variables de sortie, c'est quoi ? Les variables de sortie, c'est les variables où on a fait l'écriture. Où il y a l'écriture, c'est une variable de sortie. Donc, on va voir ici, il y a l'écriture, écrire C. D'accord ? Il y a écrire T du I. Donc, nous avons cette boucle pour écrire T du I. S'il vous plaît, éteignez-les à le micro. Donc, nous avons ici deux variables de sortie, C et la variable T. Pour différencier entre une variable simple et un vecteur, vous pouvez ajouter, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez ajouter les crochets ici pour dire que c'est un vecteur. Voilà. Est-ce que c'est clair pour le moment ? Est-ce que c'est clair pour le moment ? C'est bon ? C'est clair pour le moment ? Oui. Très bien. Maintenant, il y a des variables qui ne sont pas de lecture et qui ne sont pas d'écriture. Ils ne font pas partie des variables de lecture, ils ne font pas partie des variables d'écriture. Donc, si vous remarquez ici, nous avons cinq variables, C, I, N et V et T. Par contre, dans ce schéma-là, j'ai schématisé uniquement quatre variables, N, V et C et T. Il reste quoi ? Il reste la variable, il reste cette variable-là, la variable T, la variable I, pardon. La variable I, c'est une variable intermédiaire. Donc, je la schématise comme ça. D'accord ? Très bien. Donc, ça, ces variables-là, ces variables-là, c'est, pardon, ces variables-là, c'est la lecture. D'accord ? C'est la lecture. Ok ? Et ces variables-là, c'est l'écriture. D'accord ? Et ça, c'est la lecture. C'est ici. D'accord. Est-ce que c'est clair ? Donc, il y a les variables intermédiaires, c'est des variables qui ne sont pas de lecture et qui ne sont pas d'écriture. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des variables d'entrée, ils ne sont pas des variables de sortie. Donc, les variables d'entrée dans notre algorithme, c'est N et le vecteur V. Et les variables de sortie, c'est quoi ? C'est la variable C et le vecteur T. Voilà. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la variable intermédiaire I. Qu'est-ce qu'il y a entre les entrées et les sorties ? Il y a la partie traitement. La partie traitement. Donc, la partie traitement, c'est quoi ? La partie traitement, c'est l'ensemble des instructions, affectation, test, boucle, etc. qui permettent de transformer les variables d'entrée pour avoir le résultat dans les variables de sortie. Donc, la partie traitement, c'est les instructions qui calculent les variables de sortie par rapport aux variables d'entrée. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Très bien. Monsieur, j'ai une question. Oui, oui. Oui, votre question, s'il vous plaît. Oui. C'est quoi le rôle des valeurs intermédiaires ? Très bien. Très bien. La valeur intermédiaire, on l'utilise uniquement pour le traitement. On ne va pas lui donner une valeur. On ne va pas faire la lecture. Ça veut dire, lorsqu'on exécute le programme, on ne va pas donner une valeur pour i. Tu as compris ? Merci. Et au même temps, elle ne va pas contenir un résultat final. Ça veut dire, c'est une variable. Je ne lui donne pas une valeur par clavier. Et elle ne sera pas affichée avec l'écran. Non. Donc, je vous donne un autre exemple d'une variable intermédiaire. Vous vous souvenez de l'algorithme de permutation que nous avons fait le premier semestre ? Oui. Permutation entre X et Y. Donc, vous avez deux variables, X et Y. On voulait échanger la valeur de X et Y. La valeur de X va à Y. La valeur de Y va à X. Donc, on va afficher quoi ? On va afficher X et Y. Donc, on peut trouver dans un algorithme, les mêmes variables d'entrée, c'est les mêmes variables de sortie. On peut trouver ça. D'accord ? Ok. Donc, on va au début. Au début de l'algorithme, on va faire lire X et Y. À la fin de l'algorithme, on va faire écrire X et Y. Donc, si vous vous souvenez, dans la partie traitement, qu'est-ce que nous avons fait dans la partie traitement ? Nous devons utiliser une troisième variable. D'accord ? Nous devons utiliser une variable intermédiaire, une troisième variable, Z, dans laquelle on va faire Z reçoit X, X reçoit Y, après Y reçoit Z. Dans ce cas-là, Z, c'est une variable intermédiaire. D'accord ? D'accord, merci. Très bien. Donc, une variable intermédiaire, c'est une variable que nous aurons besoin dans le traitement. Tout court. Les variables d'entrée, elles sont dans la lecture, dans la phase de lecture, ici, au début, dans la phase de lecture. Elles sont dans la partie, on va l'utiliser dans la partie traitement, bien sûr, pour générer les variables de sortie. Les variables de sortie sont dans la partie écriture, dans la partie affichage, et en même temps dans la partie traitement. C'est logique, puisqu'on doit faire quelques. D'accord ? Ok ? D'accord, merci. Très bien, très bien. Maintenant, si vous voyez ici, il y a deux résultats qu'on va afficher. Donc, on va afficher deux résultats. Donc, les résultats qu'on va afficher, c'est quoi ? Donc, c'est quoi cet affichage-là ? Je peux l'enlever ? Non, je ne peux pas. Pardon. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Très bien. Alors, ici, si on revient à notre algorithme, vous voyez un trait sur l'écran ? Il y a un trait ? Quelque chose comme ça, ici ? Alors, ok. Oui. Je vais l'effacer avec Shift. Comme ça, ça efface. Maintenant, il y a un autre trait ? Ça, ce trait-là, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui l'a fait. Monsieur. Oui ? Oui ? Pardon ? Oui ? Oui, ma fille ? Oui ? Je vous entends ? Non, mais si c'est rien, elle ne dérange pas. D'accord. Non, mais elle laisse. Très bien, d'accord. Ok. Alors, ça me dérange un petit peu. Alors, donc, c'est très bien. Maintenant, revenons à les variables de sortie. Chaque variable, elle a un rôle dans l'algorithme. Chaque variable dans l'algorithme, il possède un rôle. Je dois comprendre, en lisant l'algorithme, je dois comprendre c'est quoi le rôle. Donc, la question que je pose maintenant, c'est quoi le rôle de la variable n ? C'est quoi n dans mon algorithme ? Qu'est-ce qu'il fait le n ? Donc, celui qui a préparé, c'est-à-dire, celui qui a compris le cours, bien, il se souvient des concepts de cours. Si je viens ici, n, c'est la taille de vecteur V. D'accord ? N, c'est la taille de vecteur V. Vous m'entendez maintenant ? Vous m'entendez ? Bon, pour la fille qui a dit, pour la fille qui a dit qu'elle n'entend pas. D'accord. 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 Ok. De toute façon, la vidéo, on va le faire sur YouTube, hein, pour que les autres, ils vont le voir. Ceux qui ne peuvent pas se connecter, ou bien ils n'ont pas les moyens. Ou bien ceux qui sont dans la file d'attente, dans la salle d'attente, ils ne peuvent pas entrer. Donc, vous pouvez la revoir deux mois après. Donc, ici, n, donc chaque variable, elle possède un rôle dans l'algorithme. Donc, je prends le n. Le n, c'est quoi ? C'est la taille du vecteur V. Donc, V, c'est un vecteur. C'est clair. Ici, tableau de 1 jusqu'à 100. Donc, ici, pour le vecteur, il y a deux tailles. Il y a la taille maximale, c'est 100. Il y a la taille qu'on veut utiliser, c'est 1. D'accord ? C'est clair ? Oui. Très bien. Donc, ici, la première, donc 1, c'est la taille du vecteur. V, c'est un vecteur d'entrée. Très bien. Donc, nous avons un vecteur. Donc, je vais faire un exemple ici d'un vecteur. Je vais faire un égal à 6. Donc, ici, c'est le déroulement, je pense, qu'on a fait ici dans le truc. Pardon, je vais essayer de faire ça. Je vais couper ça comme ça. Très bien. Donc, ici, il nous a donné un exemple déjà. Donc, on peut prendre cet exemple-là. D'accord ? Voilà. Donc, on peut prendre cet exemple. Monsieur. Oui. S'il vous plaît, pourquoi des fois on utilise 100 et des fois on utilise 50 dans un papier ? Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Vous utilisez 50 ou bien 100. Ce qu'on veut dire ici, ce qu'on veut dire ici, 100, une taille maximale. Vous pouvez utiliser 50, vous pouvez utiliser, d'accord ? Donc, c'est la même chose ? C'est la même chose. Ça ne dérange pas. D'accord ? Tant qu'il n'y a pas quelque chose dans l'énoncé, tant qu'il n'y a pas quelque chose dans l'enoncé qui vous donne, qui vous dit taille maximale 100, vous faites ce que vous voulez. 50 ou bien 100, pas de problème. D'accord ? De rien, de rien, pas de problème. Alors, donc ici, on va ici de comprendre qu'est-ce qu'il fait l'algorithme pour 1. Donc, je vous pose une question ici. Lorsqu'il vous demande toujours de dérouler un algorithme, il vous donne des valeurs pour des variables, mais les autres variables, ils ne vous donnent pas de valeur. Ici, nous avons 5 variables. Et dans la question numéro 2, il vous demande de dérouler le programme pour n égale à 6 et v égale à ça. Je vous pose la question suivante. Pourquoi il ne m'a pas donné une valeur pour i ? Pourquoi il n'a pas donné une valeur pour c ? Pourquoi il n'a pas donné une valeur pour la variable t, pour le vecteur t ? Parce qu'on sent des variables de sortie intermédiaire. Très bien. Donc, toujours, lorsqu'il vous demande de dérouler un algorithme ou bien un programme pascal, on vous donne toujours et uniquement les valeurs pour les variables d'entrée. Très bien. Ok. Donc, nous avons deux variables d'entrée, n et v. Il vous a donné les valeurs de n et v. Et puisque v c'est un vecteur, il va vous donner une suite de valeurs. Les valeurs des cases, des vecteurs v. Donc, n égale à 6, donc il va vous donner 6 valeurs. Donc, n, c'est la taille du vecteur. Et v, et v, ici, c'est la vecteur, voilà. Maintenant, c'est quoi le rôle de la variable c ? Qu'est-ce qu'elle fait, la variable c ? Qu'est-ce qu'elle fait, la variable c ? Donc, si vous avez dans un algorithme une variable initialisée à zéro, et vous avez cette variable-là incrémentée de 1 à l'intérieur d'une boucle, ça veut dire que c'est un compteur. D'accord ? Donc, je, 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 oui, 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 je vais faire la remarque, pardon, pardon, une petite minute. Si nous avons une variable entière, elle doit être entière, hein, elle doit être entière, variable entière, initialisée, initialisée à zéro, cette variable, cette variable. est incrémentée, ça veut dire quoi, incrémentée ? Ça veut dire, pardon, est incrémentée de 1 à chaque éterrasse, dans une boucle, dans une boucle, d'accord ? Donc, cette variable-là, c'est un compteur, d'accord ? C'est un compteur, il ne compte quelque chose. Donc, c'est une variable compteur. Si on remarque ici, la variable c, elle est initialisée à zéro, et ici, nous avons incrémenté le c, par 1, ça veut dire c, reçois, c, plus 1. Donc, c'est un compteur. Donc, elle ne compte quoi ? Elle va nous compter quoi ? On va voir s'il y a la condition avant l'incrémentation. Donc, toujours, il y a une condition avant l'incrémentation. Donc, ici, souvent, donc, c'est pas toujours, c'est souvent. Souvent, on fait un test avant l'incrémentation. Avant l'incrémentation. Donc, vous remarquez ici l'incrémentation, ici, c, reçois, c, plus 1, il y a un test. Vous voyez le test ici ? Vous voyez le test ? Si, V2 et mode 2, égale à zéro. Alors, donc, je vous pose une question maintenant. C'est quoi le rôle de la variable C ? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me répondre, c'est quoi le rôle de la variable C ? C'est quoi le rôle ? Qu'est-ce qu'elle fait, pardon ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle compte le montant du chiffre paire. Très bien. Donc, la variable C, c'est un compteur qui compte, il permet de compter combien du chiffre paire. Qui n'a pas compris la réponse ? Qui n'a pas compris ? Monsieur, je n'ai pas compris la réponse. Vous n'avez pas compris la réponse, d'accord. C'est très simple. Donc, il y a des étudiants qui n'ont pas compris, c'est ça ? Je comprends ça. Alors, vous suivez bien. Donc, pour I allant de 1 jusqu'à 1 faire, ça veut dire quoi pour I allant de 1 jusqu'à 1 faire ? Ça veut dire qu'on va prendre toutes les valeurs de 1 jusqu'à 1 avec incrément égal à 1. Ça veut dire qu'on va prendre la valeur I égale à 1. Par la suite, I égale à 2. Par la suite, I égale à 3. Ainsi de suite, jusqu'à 1. Si on prend l'exemple de déroulement ici, 1 égale à 6. Donc, on va prendre I égale à 1, I égale à 2, I égale à 3 jusqu'à 6. Donc, on va faire 6 itérations. On va faire 6 itérations ici, d'accord ? C'est bon ici. Maintenant, pour chaque itération, pour chaque valeur de I, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tester est-ce que V de I mode 2 égale à 0. Ça veut dire quoi V de I mode 2 égale à 0 ? Ça veut dire le reste de division de V de I par 2 égale à 0. D'accord ? Le reste de division. Le reste de division. Le reste de division. Pardon. Donc, il y a des étudiants qui ont levé le doigt. Non, celui qui veut parler, il active le son et il parle. D'accord ? Alors, le reste de division de V de I mode 2 égale à 0, ça veut dire que V de I paire. Donc, quand est-ce qu'un nombre est paire ? Un nombre est paire, c'est le mode, c'est le reste de division par 2 égale à 0. Quand est-ce qu'il est impaire ? Si le mode par 2 est différent de 0, on va dire directement égal à 1. Il y a deux cas uniquement, soit 0, soit 1. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc, si V de I mode 2 égale à 0, on va ajouter 1 au C. Donc, si on va s'énerver le 1. Donc, quand est-ce qu'on ajoute 1 à C ? A chaque fois que V de I mode 2 égale à 0. Donc, bien sûr, ici, l'écriture du test, on a écrit le test à guise seule fois. L'écriture ici de l'algorithme, on a écrit le test à guise seule fois. Mais attention, dans l'exécution, il sera exécuté une fois. D'accord ? Puisqu'il est à l'intérieur de la boucle pour. Donc, on va le test, ce test-là, le test V de I mode 2 égale à 0, cette condition, cette condition-là, elle sera évaluée, elle sera évaluée une fois. Une fois. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, pour clarifier mieux, pour clarifier mieux, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de faire un déroulement. Je ne sais pas ce que… Alors, je vais utiliser le Word. Donc, alors. Ici. Alors, ça, je peux le déplacer. Ça me dérange, ce truc-là. Alors, puisque je n'ai pas préparé les choses, la prochaine fois, je vais préparer toutes les solutions sur le PowerPoint pour ne pas tarder. Alors, un autre point, s'il vous plaît, un autre point, s'il vous plaît, un autre point, vous dites à vos camarades qui n'ont pas pu, qui n'ont pas pu, c'est-à-dire, les gens qui n'ont pas pu accéder à la réunion, puisque la réunion, elle est surchargée, vous leur dites qu'il y aura une vidéo sur la chaîne YouTube de Algorithmique. Donc, je vais vous déposer le lien. Et la prochaine séance, donc, il y aura deux séances par semaine, s'il vous plaît. Il y aura deux séances par semaine. Une séance le lundi à 10 heures et la deuxième séance le mercredi à 10 heures. D'accord ? OK ? Ce n'est pas à 14 heures. C'est juste aujourd'hui. 14 heures, c'est juste aujourd'hui. D'accord ? Donc, à partir de la semaine prochaine, on aura lundi et mercredi à 10 heures. Toujours, c'est le même ID, c'est le même mot de passe. Toujours. D'accord ? Monsieur, et pour la séance de demain ? Donc, demain, je ne peux pas faire la séance. Finalement, il y a Madame Bourras qui fait des séances Zoom pour chimie. C'est à 10 heures. Donc, d'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai annulé la séance de demain. OK ? Monsieur, monsieur. Oui, oui, ma fille. La séance de chimie, c'est le même code de réunion et tout ? Non, 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 ce n'est pas le même. Donc, essayez de contacter Madame Bourras pour avoir le code de la réunion et le mot de passe. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a fait un affichage ou bien vous la contactez, Madame Bourras ? C'est une enseignante de chimie. D'accord, merci. Essayez de la contacter, avoir les dentistes. Pas de problème. Pas de problème. Alors, alors. Monsieur. Oui, pardon, oui. Monsieur, pour cette séance, vous pouvez le partager sur Facebook en ligne pour que tout le monde participe. Ah, OK. Justement, je, apparemment, Zoom, apparemment, Zoom, oui, je vais, je vais. Vous pouvez le partager sur Facebook. Non, oui, je ne sais pas. Comment partager sur Facebook ? Partager quoi, la diffusion ? Oui, la décision. Je vais chercher, je vais chercher. Je ne sais pas comment le faire. Pour le moment, je ne sais pas comment le faire. Il y a des applications pour ça, oui. Je vais essayer de le faire. Oui, vous pouvez. Déjà, apparemment. Je l'ai fait plusieurs fois. Ah, très bien. Je l'ai partagé plusieurs fois avec. Je vais, comment vous appelez, pardon, comment vous appelez, Ismi ? Pardon. Après, quand on a terminé, je vais expliquer, Inchallah. C'est Bilal Dahmani, c'est ça ? C'est Bilal Dahmani ? Oui, Bilal Dahmani. Ah, Dahmani, d'accord. Je vais prendre contact avec vous, Bilal. D'accord ? Je vais prendre contact avec vous sur E-learning ou bien. D'accord ? On va voir comment faire ça. Ben là que c'est mieux. Puisque le problème, c'est quoi ? C'est que Zoom, je pense qu'il est limité à 100 dans la réunion. Ça, c'est 1. Il y a une autre solution. Je peux vous montrer, je pense, je peux vous montrer ici. Il y a une autre solution sur Gmail. Sur Gmail. Donc, ici sur Gmail, il y a l'option de démarrer une réunion. Je ne sais pas. Je pense que c'est plus... Question, c'est plus pratique pour... Donc, je parle de la réunion sur Gmail. Je parle de la réunion sur Gmail. C'est possible que la limitation, il n'y a pas de limitation. D'accord ? Ben là, il n'y a pas de limitation sur Gmail. C'est possible. Ce qui vient sur Gmail, vous n'avez pas besoin d'installer une application. Vous avez besoin de navigateur uniquement. D'accord ? Ok. Malish, on revient à la science de Gmail. Sur Gmail, vous avez besoin uniquement de navigateur. Vous n'avez pas besoin d'installer une application Zoom ou bien. D'accord ? Enfin, ça c'est des... Je ne veux pas chambeler les choses. On va continuer avec Zoom. On va continuer avec Zoom. Après, on va voir. Malish, Malish, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant ma fille. D'accord ? Ce n'est pas méchant. D'accord ? Ok. Revenons à la série de TP. Monsieur, ce n'est pas tellement qu'il y a un Facebook. Oui, oui. La plupart, ils ont un Facebook, je pense. La plupart. Ok ? Moi, je n'ai pas un monsieur. D'accord. Mais vous pouvez travailler avec Zoom, vous. Vous pouvez travailler avec Zoom après. Dans tous les cas, dans tous les cas. Dans tous les cas, je vais détailler comment travailler pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura une science, elle sera partagée en deux. C'est-à-dire que la même science, elle sera dupliquée deux fois dans la même journée. D'accord ? Par exemple, on va faire une entre 10h et 11h30 et une entre 11h30 et 13h. D'accord ? Donc, les gens qui travaillent la première, oui. Les gens qui travaillent la première science, ils vont se déconnecter. Et les deuxièmes groupes, ils vont se connecter. C'est-à-dire comme ça, on va atteindre 200 participations par science. Vous avez compris ce que je veux dire ? D'accord ? D'accord. En plus de ça, on va partager cette vidéo. Je suis en train d'enregistrer la vidéo. On va la partager sur YouTube. D'accord ? Très bien. Je vais vous partager le lien. D'accord ? Ok ? Alors, s'il vous plaît, vous suivez. On va essayer de faire le déroulement pour clarifier mieux. Donc, le déroulement, ça permet... Vous remarquez, s'il vous plaît, vous remarquez. Vous remarquez ici. Je n'ai pas parlé de la variabilité. Pour le moment, je n'ai pas parlé de la variabilité. D'accord ? Donc, je suis en train d'expliquer uniquement la variable C. Pourquoi je parle de la variabilité et la variable C ? Donc, pourquoi je parle de la variable V et de la variable... Pourquoi je parle de la variable C et de la variable T ? Puisque c'est les variables de sortie. Puisque c'est les variables de sortie. C, c'est une variable de sortie. Et T, c'est une variable de sortie. Donc, si je comprends qu'est-ce qu'il fait C, c'est quoi le rôle de C et c'est quoi le rôle de T ? Je comprends qu'est-ce qu'il fait l'algorithme. D'accord ? C, si je comprends le rôle de la variable C T et le rôle de la variable T, automatiquement, automatiquement, on comprend, ou bien je comprends, je vais changer ici sur 1 et ici sur 1. On comprend ce que fait l'algorithme. Est-ce que c'est clair ? Si on comprend le rôle, si je comprends le rôle de la variable C et le rôle de la variable T, on comprend ce que fait cet algorithme. D'une façon générale, d'une façon générale, si on comprend... Je vais copier-coller. Si... Oh, ça ne marche pas. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Donc... Oh, my God. Alors, comment faire ? Comment faire ? Alors, pardon. Ok, je reviens en arrière comme ça. Voilà. Très bien. Donc, je vais faire comme ça. On va généraliser. Pour cet algorithme, pour cet algorithme, si je comprends le rôle de la variable C et le rôle de la variable T, je comprends ce que fait l'algorithme. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Maintenant, on va généraliser de façon générale, quel que soit l'algorithme. Si on comprend le rôle des variables de sortie, c'est-à-dire les résultats, les variables résultats, on comprend ce que fait cet algorithme. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? D'accord ? Oui, c'est clair. Très bien. C'est très, très important. Si je ne comprends pas le résultat d'une variable de sortie, c'est que je ne comprends pas c'est quoi le rôle de la variable de sortie. Ça veut dire que je n'ai pas compris le rôle de l'algorithme. Maintenant, ici, je me concentre sur les variables de sortie. Il y a deux variables de sortie. La variable C et la variable T. Tout d'abord, je me concentre sur la variable C. Donc, la variable C, nous avons dit que C, c'est un compteur. C, c'est un compteur. Qu'est-ce qu'il fait C ? Il ne compte le nombre d'éléments, le nombre d'éléments ou bien de cases du vecteur V qui s'en perd. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un déroulement. D'accord ? On va faire quoi ? On va faire un déroulement. Alors, j'efface tout. Oui. On va faire un déroulement pour l'exemple qu'il a donné dans l'exercice. OK ? Donc, je vais faire quoi ? Donc, ça va me prendre un peu de temps pour dessiner les choses. Alors. Alors, oui, le... Voilà, très bien. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire... Alors, ici, variable. Et ici, instruction. Alors, les variables. Donc, ici, je vais faire les variables. Je vais commencer par les variables d'entrée. Nous avons N, la variable N. Nous avons la variable B. Nous avons la variable I et la variable C. Est-ce que c'est clair ? D'accord ? J'ai omis une variable. J'ai omis une variable. C'est quoi ? C'est quelle variable que j'ai omis ? J'ai omis une variable X près. C'est la variable T. S'il vous plaît, s'il vous plaît, étaliez le micro, s'il vous plaît, puisqu'il y a un écho. S'il vous plaît. Donc, la variable T, je ne vais pas la mettre maintenant. On va la laisser après. D'accord ? On va se concentrer sur la variable C. C'est le résultat C. D'accord ? Très bien. Maintenant, on va faire quoi ? On va faire le déroulement. Il vous a donné les valeurs des variables d'entrée. Il vous a donné N égale à 6. OK ? Il vous a donné V, le vecteur V, les valeurs du vecteur V. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, dans lire N, on va remplacer l'instruction lire N par 6. D'accord ? On va remplacer pour I allant de 1 à N faire lire V de I. On va le remplacer par quoi ? Cette boucle-là. Cette boucle, on va la remplacer par quoi ? On va remplacer par le vecteur V. Celui-là. Je vais faire copier pour ne pas écrire. Et je vais le coller ici au-dessus du vecteur V. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. C'est lui qui n'a pas compris. Il pose la question. D'accord ? Très bien. Très bien. Maintenant, je vais faire le trait comme ça. Donc, ça, c'est la phase d'entrée. On est dans la phase d'entrée. Maintenant, on va entrer dans la phase de traitement. Voilà la phase de traitement. 0 soit 0. Ici, je vais faire 0 soit 0. Donc, je vais mettre la valeur 0 au-dessus de la colonne C. Ici. Ici, je vais mettre 0. Quelque chose comme ça. D'accord ? Ici, c'est 0. Par la suite, on aura une boucle. Pardon, ce n'est pas ici, c'est ici. On aura une boucle. Pour I reçoit 1, à N faire, après, à l'intérieur, il y a le test. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, combien le nombre d'itérations de la boucle pour ? C'est combien le nombre d'itérations de la boucle pour ? Combien le nombre de... 6. C'est 6. C'est N. Le nombre d'itérations, c'est N. Et N égale à 6. D'accord ? OK ? Le nombre d'itérations, c'est N. Et N égale à 6. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire quoi ? Pardon. Je vais faire ceci. Je vais faire ici. Pour I égale à 1. Je prépare les itérations. Ça, c'est la première itération. Pardon. Pour I égale à 1. Pour I égale à 2. Pour I égale à 3. Pour I égale à 4. C'est-à-dire que je suis en train de préparer les itérations. D'accord ? Pour I égale à 5. Et à la fin, pour I égale à 6. Donc, il ne faut pas aller au 7. Ça, c'est faux. D'accord ? On doit s'arrêter à la valeur de N. Il y a N égale à 6. Très bien. Pardon. Voilà. Est-ce que c'est clair pour le moment ? Est-ce que c'est clair pour le moment ? Réellement ? Ce que je vais faire dans la première itération, il sera refait dans la deuxième itération. Il sera refait dans la troisième itération. C'est la même chose. D'accord ? On va exécuter la même chose. Mais on va voir qu'est-ce qui change. C'est quoi la différence entre l'itération 1, pardon, entre l'itération 1, entre l'itération 2 et entre l'itération 3. D'accord ? C'est quoi la différence ? Alors, ici, on va faire le test. Copie. Pass. C'est V de I, mode 2 égale à 0. C'est combien la valeur de I maintenant ? Donc, ici, on doit... C'est 2. Je vais agrandir, jusqu'à ce que je vais agrandir pour voir la colonne de I. Donc, ici, je dois écrire ici, pour I, ce n'est pas 2 pour I. Pour I, c'est 1. D'accord ? On a fait ici pour I égale à 1, donc I égale à 1 ici. Maintenant, donc la valeur de I égale à 1. Je peux remplacer I par 1 ici. Maintenant, la question ici, est-ce que V de I, mode 2 égale à 0 ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi ? On va remplacer... Oui. Et on va remplacer... On va remplacer V de 1 par sa valeur. C'est quoi la valeur de V de 1 ici, dans le vecteur ? Vous revenez où ça vous n'a dit ? C'est 1. Voilà. Par hasard, V de 1 égale à 1. D'accord ? OK ? Donc, maintenant, je vous pose une question. A, mode 2 égale à combien ? A, mode 2 égale ? Non, non, non. A, mode 2. Donc, attention, s'il vous plaît. Très bien. Pardon, j'ai fait une capture d'écran. Je vais jusqu'à vous... A, mode 2, c'est 0. 1 minute, 1 minute, 1 minute, hein ? Jusqu'à pour le mode, pour le mode de l'eau. C'est la division euclidienne, hein ? C'est pas la division réelle. C'est la division entière. 1, 1 sur 2. Donc, le résultat, le résultat, c'est 0. Et le reste de division, c'est 1. Donc, le mode, le mode, c'est celui-là. C'est le reste de division. D'accord ? Ah, d'accord. OK ? Si je prends, par exemple, 11, 11 divisé par 2. C'est 5. C'est 5. Et... Mode, c'est 1. C'est 1. Donc, c'est ça, le mode. D'accord ? Donc, voilà. C'est l'opérateur mode. Donc, alors, je vais désactiver ça. Très bien. Donc, ici, est-ce que 1 égale à 0 ? Je vais remplacer. Je vais laisser pour... OK. Je vais faire 1 mode 2. Juste pour la première itération, je vais faire le détail. Après, on ne va pas faire le détail pour les autres itérations. D'accord ? C'est juste pour expliquer. Alors, ici, je vais copier. Copier. Et je vais faire paste. Malheureusement, ça ne marche pas. Ctrl-C, Ctrl-V. Ça marche. Ctrl-S. Donc, c'est un peu différent pour l'an de Pascal. Alors, maintenant, est-ce que 1 égale à 0 ? Est-ce que, pardon, est-ce que A égale à 0, pardon ? Non. Non. Donc, ici, c'est fou. Non. Donc, ça, ça donne quoi ici ? Ça donne quoi ? Ça donne fou. On va écrire en anglais, c'est false. En Pascal, c'est false. Ça veut dire quoi, false ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette condition... Après, on va partir... Voilà. Juste, on va revenir à les concepts du premier semestre, Malish. Donc... C'est la deuxième. Très bien. La condition, elle est fausse. Cette condition, elle est fausse. Donc, il ne va pas entrer dans le test. Donc, il ne va pas exécuter cette instruction. Il va faire quoi ? Qu'est-ce qu'il fait si la condition est fausse ? Il va revenir. Très bien. Avant qu'il revienne, qu'est-ce qu'on va dire ? Il va exécuter l'instruction qu'il vient après fin C. D'accord ? Donc, ici, c'est le test simple. Il n'y a pas ces noms. Le connex de la séance d'ailleurs, s'il y avait ces noms ici, il va exécuter ce qu'il y a dans ces noms. Mais puisqu'il n'y a pas ces noms, il va directement exécuter l'instruction qui vient après fin C. La question ici, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a après fin C ? C'est fin pour I. D'accord ? Vous avez compris ? Donc, il va venir à fin pour I. Il va revenir à pour, puisque c'est l'itération. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va quitter l'itération. Il va aller à l'itération suivante. L'itération suivante, on va refaire la même chose. Est-ce que... Pardon. Est-ce que... Pardon. Oh, my God. Je m'excuse. Alors, je ne sais pas comment faire le... Il est planté. Il est planté. Pardon. S'il vous plaît, éteignez les trucs. Éteignez le... Voilà. C'est très bien. Ici, V de I. Je vais remplacer par I. Je vais faire copier. Maintenant, on passe à l'itération suivante. Pour I égale à 2. Pour I égale à 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, I. Et il devient quoi ? Il devient 2 ici. D'accord ? Je pense que ce n'est pas ici, c'est ici. OK. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est celle qui dit très grave. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Maintenant, V de I mode 2 égale à 0. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On va remplacer I par 2. C'est quoi V de I ? Donc, ici, ça devient 2. Maintenant, c'est quoi la valeur de V de 2 ? V de 2, c'est combien ? C'est 4. C'est 4. Très bien. Maintenant, 4 mode 2, c'est combien 4 mode 2 ? Ici, c'est 4. 4 mode 2 égale à combien ? Non, c'est 0. Non, c'est 0. Donc, on revient. Je vais réexpliquer. D'accord ? Donc, 4 mode 2. Donc, attention. Donc, Malish, on revient rapidement. Donc, cette science, elle est… Cette science, Malish, on ne va pas trop avancer. On va faire des concepts. Mais la prochaine science, on va essayer d'avancer un petit peu. Pour faire les matrices et pour faire le chapitre qui est plus délicat, c'est le chapitre de ce programme. Le deuxième chapitre. D'accord ? Alors, 4 mode 2. 4 div 2. 4 div 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Est-ce que c'est clair ? Oui. Maintenant, je vous pose une question. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire. Comment je vais obtenir ce 2-là ? Quel est l'opérateur qui me permet d'avoir le 2 ? Donc, de façon générale… Div. C'est très bien, c'est div. Oui, très bien. Donc, de façon générale, si vous avez un nombre n, un nombre n, vous le divisez sur un diviseur d, un nombre d, on va avoir le résultat, pardon, donc c'est difficile de dessiner avec la souris. Le résultat, le quotient Q et le reste de division R. Donc, ça c'est R, ce n'est pas n, pardon. Voilà, très bien. Donc, R c'est quoi ? Donc, je vais écrire ici. R, c'est quoi ? R, c'est n mode D. D'accord ? Donc, en algorithme et qu'on n'écrit pas, égal, on écrit reçoit. Je vais écrire reçoit. Maintenant, et Q, c'est quoi ? Q, c'est quoi ? C'est n div D. Ce n'est pas 2, c'est D, pardon, merci. C'est D. Donc, n mode D, c'est le reste de division. Et n div D, c'est le quotient de division. C'est le quotient de la division entière. Donc, il n'y a pas de virgule. Donc, Q, c'est un entier. R, c'est un entier. Est-ce que c'est clair ? Ce n'est pas des réels. Ce n'est pas des nombres réels. C'est des nombres entiers. Donc, ça, ça s'appelle la division entière. D'accord ? Très bien. Ok, je vais effacer ça. Voilà. Alors, donc, revenons ici. Donc, 4 mode 2. 4 mode 2 égale à 0. Est-ce que 0 égale à 0 ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est 0 égale à 0. Donc, ici, ça donne true. Et puisque ça donne true, donc, on va entrer dans le test C. On va entrer ici. Ça veut dire quoi ? On va entrer ici. Ça veut dire qu'on va exécuter toutes les instructions qui sont à l'intérieur du C. Quelle est l'instruction qui est à l'intérieur du C ? C plus 1. Très bien. Ça veut dire quoi, ici ? C plus 1. Ça veut dire quoi ? Donc, je vais faire ici double flèche comme ça. Ça implique. Ça veut dire ça, c'est implique. Ça ne veut pas dire affectation. Implique quoi ? Implique C reçoit C plus 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va incrémenter la variable C. On va incrémenter quoi ? La variable C. Puisqu'on va incrémenter la variable C. Donc, ici, C reçoit la valeur de C plus 1. C'est quoi la valeur de C ? Laisse-tu la valeur de C initiale ? C'est 0. Elle est là. C'est 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire 0 plus 1. Ça donne combien 0 plus 1 ? Ça donne 1. D'accord ? Donc, ici, je vais écrire, ici, à cause de cette instruction, l'alignement, il est correct. Ici, je vais écrire. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Très bien. OK. Ici, c'est clair. Maintenant, on va aller à l'itération suivante. Pourquoi on va aller à l'itération suivante ? Puisque c'est bon, on a terminé C. Et donc, après, fin C, il y aura fin pour I. On va aller à le suivant. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Maintenant, on refait. On refait le même test. Toujours, on est en train d'exécuter la même chose. À chaque itération, on exécute la même chose. Est-ce que... Pardon. Pardon. Voilà. Copie. Voilà. Voilà. Est-ce que V2 et mode 2 égale à 0 ? Vous remarquez, qu'est-ce qu'il change d'une itération à une autre ? Qu'est-ce qu'il change ? Qu'est-ce qu'il change ? Très bien. C'est la valeur de I qui change. Et puisque la valeur de I change, donc la case V2 change. Ce n'est pas la même case. Donc, on est en train de tester les cases une à une. On a testé la première fois V2 1, la deuxième fois V2 2. Maintenant, on est en train de tester V2 3. Ça veut dire quoi V2 3 ici ? C'est quelle valeur ? C'est moins 5. Est-ce que c'est clair ? Très bien. C'est moins 5. Donc, je vais remplacer ici avec moins 5. Donc, moins 5 mode 2 égale à combien ? Donc, toujours le reste des visions est positif. C'est le quotient qui est négatif. Donc, moins 5 sur 2 c'est moins 2 et le reste des visions c'est ? Et le reste des visions c'est combien ? C'est 1. C'est 1. C'est 1. Très bien. Donc, ici, le reste c'est 1. 1 égale à 0 c'est faux. Donc, c'est false. On ne va rien faire. On ne va rien faire. Fin pour I on va aller à l'itération suivante. La même chose. Rebellote. Est-ce que c'est clair ? Ok. Très bien. On va faire ici. Voilà. On va passer ici. Maintenant, I égale à 4. V de 4. V de 4, c'est combien ? C'est 12. Donc, très bien. 12, il est pair. 12, mais 2 égale à 0. C'est vrai. Ok. True. On va faire quoi ? C'est vrai. Très bien. Puisque c'est vrai, c'est plus 1. Très bien. Et puis, ce qu'on va faire 0 soit c'est plus 1, c'est quoi la dernière valeur de c'est ? La valeur... Donc, 1 plus 1, ça devient... Oui, ça va devenir 2. Voilà. Ici, ça va devenir 2. Je pense que l'algorithme, il est clair. C'est-à-dire, si on continue le déroulement, si vous êtes dans l'examen, bien sûr, vous devez continuer dans une interro, ou bien dans l'examen, il faut continuer le déroulement. Maintenant, ici, on va comprendre automatiquement. Donc, ici, c'est paire. Ici, c'est paire. Ça, c'est impair. Ça, c'est impair. Combien de valeurs paire ici ? 4 et 12. D'accord. Donc, on va terminer l'algorithme. On va terminer notre déroulement. Donc, tous les déroulements qui vont venir après, toutes les itérations qui restent, on va avoir false. D'accord ? Allez, je vais continuer pour que les choses soient claires. Voilà. Là. Donc, ici, V2, 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 c'est combien V2,5 ? V2,5 ici, c'est 7 7, donc ça c'est false très bien maintenant pour l'autre V2,6 V2,6 c'est combien ? V2,6 c'est la valeur 5 donc c'est false aussi, d'accord ? et puisque false, false on ne fait rien du tout pour la variable C donc c'est quoi la valeur finale ici ? on a terminé quoi la valeur de C ici ? on a terminé avec 2 très bien est-ce que c'est clair ? vous avez vu, le déroulement ça permet de confirmer notre analyse notre analyse préalable c'est-à-dire notre analyse que nous avons fait au début, c'est quoi le rôle de la variable C, on l'a compris en lisant l'algorithme on a compris que le rôle de la variable C c'est quoi ? c'est un compteur déjà il est initialisé à 0, il est incrémenté donc c'est un compteur, qu'est-ce qu'il compte ? il compte toutes les V2i qui vérifient cette condition V2i mode 2 égale à 0 V2i mode 2 égale à 0 ça veut dire V2i divisible par 2 autrement dit, V2i perds est-ce que c'est clair ? d'accord ? ok ? d'accord alors on ne va pas trop tarder on va laisser la variabilité on va laisser après donc c'est notre première séance d'informatique je suis un peu fatigué puisque sincèrement je ne me suis pas préparé bien à cette séance puisque c'était je n'avais pas le choix soit la séance de demain je la décale la semaine prochaine et comme ça on va perdre cette semaine pour rien soit je la fête aujourd'hui mercredi donc j'ai choisi 14h donc vous dites à votre collègue de toute façon je vais afficher je vais vous envoyer un message donc tout le monde reçoit les messages sur e-learning c'est ça ? oui très bien donc il y a des gens qui ne reçoivent pas s'il vous plaît vous diffusez à vos collègues vous diffusez dans Facebook etc donc je vais afficher je vais afficher pour la semaine prochaine qu'il y aura des séances on aura deux séances la semaine prochaine une séance lundi à 10h et une séance mercredi à 10h d'accord ? maintenant pour chaque séance pour chaque séance on va faire deux réunions deux séances listes deux sous-sciences si on peut dire ça on va faire deux séances à l'intérieur pourquoi ? ils seront identiques les deux séances seront identiques c'est à dire ce que je fais dans la première séance on le fera dans la deuxième séance pourquoi on fera ça ? on fera ça pour cibler le maximum dans la séance zoo d'accord ? à cause des limitations donc les centaines premiers ils feront la première séance à 10h à 11h30 ou bien à 12h ou bien à midi on va voir combien on va faire la séance les centaines suivants ils vont le faire d'accord ? on va faire une heure et demi donc je vous partage tout c'est madame Boras c'est madame Boras oui oui c'est possible c'est madame monsieur oui 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 s'il vous plaît est-ce qu'on peut demander aux autres profs de faire des réunions pour nous expliquer ? on va essayer de le voir on va voir avec l'administration avec le département au moins au moins un prof de physique et un prof de mode très bien j'ai compris on va essayer de le faire oui c'est intéressant c'est intéressant chimie il y a chimie il y a madame Boras c'est madame Boras il faut Boras Boras voilà il faut prendre je vais essayer de voir avec madame Boras si elle me donne l'ID et le mot de passe je vais vous diffuser d'accord le problème c'est quoi ? je vais voir avec madame Boras le problème c'est le nombre de participants ça a une quarantaine de participants et pour moi aujourd'hui on a dépassé le centaine oui c'est limité c'est limité donc donc je vais voir je vais voir sinon je vais demander son avis tout d'abord d'accord je vais demander tout d'abord son avis on va voir comment comment ça va être c'est intéressant d'avoir un ou bien deux enseignants pour chaque matière d'accord oui un enseignant pour informatique ça va aider énormément ça va aider oui c'est à dire vous faites quoi vous ? vous essayez de travailler chez vous c'est vrai c'est difficile ici pour l'informatique il y a des cours sur la chaîne YouTube je vais vous diffuser le lien de YouTube je vais diffuser aussi cette science là sur YouTube à chaque fois je diffuse je vais vous envoyer le lien d'accord en fait en fait si vous abonnez à cette chaîne si vous abonnez vous allez recevoir automatiquement la notification ok vous pouvez abonner à la chaîne à la chaîne YouTube je vais vous diffuser le lien de la chaîne après vous abonnez d'accord ok ce que je voulais dire tout ce que nous venons de dire je vais l'afficher sur le site concernant les réunions de la semaine prochaine et pour la semaine prochaine je vais essayer de préparer les solutions de tous les exercices de la série sur le PowerPoint pour faire une diapo après on va faire des explications avec schéma c'est à dire ça sera plus rapide d'accord ok vous préparez les séances et vous préparez les exercices de vecteur et matrice on va donc la semaine prochaine ça sera dédié sur vecteur et matrice et l'autre semaine on va entamer les procédures et les fonctions voilà donc s'il n'y a pas de questions on va terminer la réunion je ne pense pas de questions d'accord donc très bien alors ok de rien de rien pas de problème ok je vous dis bon courage bonjour à vous de même d'accord à vous de même alors je vais arrêter la réunion end la réunion d'accord d'accord